Ma personne, tu sais, les expériences de la vie m'auront appris que les opportunités ne se présenteront pas toujours sous l'angle sous lequel on les attend. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu as regardé cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Je t'invite à apprécier, premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications, c'est-ci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce ma personne qui n'est pas des moindres, c'est que du 2 novembre au 2 décembre 2021, on organise un partenariat avec un expert des marchés financiers, Victorien et Camé, une formation intitulée Et puis, gagner 1000 dollars par mois grâce au trading en un temps record. Au cours de cette formation mythique, on partage avec toi les 5 nouvelles stratégies hyper efficaces pour faire tes 1000 premiers dollars dans le trading en un temps record. Ma personne, si tu es salarié, si tu es étudiant ou alors si tu as déjà un job et tu veux juste une entrée parallèle d'argent, dis-toi que le trading se révèle être une opportunité exceptionnelle en ce sens où tu n'as pas besoin de développer une compétence particulière en marketing, en communication, en tant que vendeur, leadership, on n'en a rien à cirer. Tout ce que tu dois avoir, c'est une connexion internet, tu l'as, un téléphone ou un ordinateur, tu l'as, mais aussi et surtout la bonne information. Et c'est cette bonne information que Victorien et Camé va partager avec toi à partir du 2. De ma personne, si tu souhaites bénéficier de cette opportunité qui est juste exceptionnelle, tu as une seule chose à faire, c'est d'aller soit en description pour les questions. Le lien qui s'affiche juste en dessous de l'écran ou sur le lien qui s'affiche juste au-dessus de cet écran pour pouvoir entrer en possession du guide ultime du trader débutant. Ce guide-là pour but de te permettre de frotter au trading et de savoir si c'est quelque chose qui te parle ou pas du tout. Si après avoir lu ce guide, le trading, c'est quelque chose qui t'intéresse, on reviendra vers toi pour te dire comment faire pour assister à cette formation, à cet accompagnement qui va durer un mois, qui va juste être exceptionnel. Si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Valéa Bélias, donc je préfère me définir aujourd'hui comme un chercheur d'argent parce que j'ai compris que nous vivons dans un monde où les biens et les services sont échangés moyennement de l'argent. Donc tu vas voir sur tous les plans de ta vie, mais si tu es cassé sur le plan financier, ton succès ne sera que passé. Donc ça, comment je t'invite ma personne, c'est de chercher brutalement l'argent. Si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans le sujet. Dans cette vidéo, il sera question de parler d'opportunités. Et il se trouve que beaucoup d'entre nous passent à côté des opportunités juste parce que l'opportunité qu'ils attendaient ne s'est pas présentée telle qu'ils les attendaient. Pour pouvoir te montrer à quel point c'est récurrent dans nos sociétés, je vais te raconter une petite histoire. Et cette histoire, c'est mon histoire. Tu sais, aujourd'hui, on me connaît en tant que formateur parce que j'ai mis en place 7 formations, j'ai formé plus de 128 personnes. Et il faut dire, aujourd'hui, je suis un homme aussi auteur. Il faut dire que j'ai aussi réussi avec une équipe, on a réussi à monter une maison d'édition. Et il faut dire que moi, par le passé, je suis quelqu'un qui détestait lire. Lire me répugnait plus qu'autre chose. Mais quand j'ai compris ce qui se cachait derrière le livre, que le livre pouvait être la solution au problème que je rencontrais au quotidien, j'ai commencé à lire. Quand j'ai compris que ce que j'apprenais au quotidien, je pouvais aussi transmettre et devenir la solution au problème des autres, j'ai commencé à transmettre ce que j'apprenais au quotidien. Quand j'ai compris qu'en vulgarisant ce que j'apprenais, en vulgarisant les livres écrits par des auteurs africains, je leur donnais de la visibilité. Et derrière aussi, je pourrais gagner de l'argent. J'ai commencé à le faire et au fur et à mesure, en se dévalant. Et rien ne m'avait préparé à ça. Rien du tout. Moi, à la base, je suis étudiant en médecine. Je n'ai jamais fait de la littérature. C'est quelque chose qui ne m'a jamais parlé. Mais comment ça se fait pour que je me retrouve là-dedans ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, quand je commence à repartager du contenu, je me rends compte que les gens s'y intéressent beaucoup. Et je commence à me poser la question de savoir. Mais Baler, comment est-ce que tu peux faire pour gagner de l'argent à partir des fragments de texte que tu partages au quotidien sur les réseaux sociaux ? Tout de suite après, en bas des fragments de texte, je commençais à dire, bon, si vous voulez tel ou tel autre livre, contactez-moi à tel numéro. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été magique. Parce que quand j'ai commencé à faire, les gens m'ont contacté tellement que des livres en format numérique, j'en ai vendu beaucoup. Beaucoup de millions, je parle de millions en français. Enfin, j'en ai vendu beaucoup, beaucoup, beaucoup en l'espace de six mois. Bon, et je me suis rendu compte à un moment donné que beaucoup de gens m'ont posé la question de savoir. Baler, comment tu fais pour allier le business et tes études ? Et comme j'avais bien un cerveau orienté à l'opportunité, je me suis dit, mais, d'ailleurs, chaque comment se cache une opportunité. Donc, si les gens me posent cette question, si je mets une formation, si j'écris un livre pour montrer comment je fais pour allier les deux, ça peut être quelque chose, non seulement qui va résoudre les problèmes des personnes qui sont semblables à moi, mais aussi, c'est un peu meilleur de gagner de l'argent. C'est comme ça que j'ai écrit mon deuxième livre intitulé « Les pauvres sont égoïstes ». Enfin, un pied à l'école, un pied dans le business. Et derrière ça, beaucoup de gens me contactent et me disent, Valéa, j'ai lu ton livre, il est excellent. Tout à l'heure, je viens encore de recevoir un message d'un enseignant en Côte d'Ivoire qui me disait qu'il a carrément imposé ce livre à ses étudiants. Merci, mon gars. Et je me dis, tiens, j'ai écrit deux livres déjà parce que mon tout premier livre, c'était un recueil qui s'intitule 14 livres pour réussir, sauf que ça venait à la suite d'une demande. Et je me dis, ok, j'ai écrit. Donc, ça veut dire quelque part, si les gens me posent la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour écrire un livre, je peux les former. C'est comme ça que je lance ma première formation sur comment écrire un livre et le vendre. Je me rends compte qu'il y a 22 personnes qui souscrivent et qui viennent. La formation se passe super bien. Ensuite, quand on finit de les former, ils se posent un problème. Comment ils font pour éditer leurs livres ? Problème, opportunité, business. Je monte une équipe, les éditions agents livres. C'est comme ça qu'on édite un livre, deux livres, trois livres. On se rend compte que les résultats sont juste exceptionnels. Et donc, on développe l'équipe. Aujourd'hui, on a une équipe de 19 éditeurs qui sont excellents et avec plus de 22 livres édités en moins de neuf mois. J'aurais pu me dire non, je ne suis pas allé à l'école pour ça. Les études de médecine que j'ai faites, ce n'était pas pour faire ça. Non, moi, je suis un scientifique, mais comment je me retrouve dans des livres ? J'aurais pu me dire ça. Mais non, j'ai vu une opportunité. Plutôt que de me dire non, je n'ai pas été formé pour ça, je me suis dit non, 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 il y a une opportunité. Maintenant, je vais me former sur le terrain parce que j'avais appris que lorsqu'on a un business, on a dit jamais, je ne sais pas, non. Si on ne sait pas, 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 on ne sait pas. Et oui, c'est comme vous ne savez pas, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans les domaines d'activité dans lesquels ils n'ont aucune compétence pratique. Ils ont juste eu besoin de développer certaines compétences en leadership, en management, en comptabilité, et tout ce qui va avec le tralala. Et ils ont trouvé les bonnes personnes avec qui travaillaient pour monter leur structure. Et oui, cette opportunité-là, j'aurais pu me la fermer en me disant non, je n'ai pas une étude en littérature, donc je ne peux pas faire ça. C'est ce qui se passe malheureusement chez beaucoup de gens. Tu rencontres quelqu'un, tu te dis, bon, je trouve qu'il a le profil approprié pour faire telle ou telle autre tâche, et quand tu l'appelles, tu lui dis, viens, on essaie, il te dit non, ma formation que j'ai faite ne me permet pas d'apprendre à accomplir cette tâche. Comment ta formation ? Donc, pourquoi est-ce que tu acceptes qu'on te met dans une case et on t'affirme ? Mais qui a dit que tu avais un cerveau orienté science ? Qui a dit que tu avais un cerveau orienté littérature ? Qui a dit ça ? Qui c'est qui a dit ça ? Les opportunités sont là tous les jours. Il faut juste que tu saches les saisir. Eh oui, ma personne. Donc, sache que pendant que toi, tu attends que parce que tu as fait des études en géographie, pendant que tu as fait des études en littérature, pendant que tu as fait des études en mathématiques, tu attends que les opportunités de business viennent uniquement dans ce secteur-là. non, ça c'est une erreur monumentale. Parce qu'on ne se lance pas dans un business en fonction de ses diplômes, mais c'est en fonction du retour sur investissement. Et autant te dire que, avant de me lancer dans le secteur de l'édition, j'étais à mille lieux de mobilité que c'est un secteur qui était très intéressant. Mais il a fallu que je me donne une chance pour me rendre compte que c'est un secteur très intéressant. C'est très pertinent de faire ça parce qu'il y a de la demande chez nous en Afrique. Ceci d'autant plus qu'il n'y a que les Africains pour écrire des livres qui vont ressembler aux Africains parce qu'ils comprennent leur réalité. C'est pour ça que moi je déconseille. Après, chacun fait comme il veut. Moi je déconseille quelqu'un qui vit par exemple au Cameroun qui écrit un livre pour les Camerounais de le faire éditer par une maison d'édition qui est peut-être étrangère. Il ne comprend pas ces réalités-là. Moi je déconseille après, c'est chacun qui fait comme il veut. Donc je pense qu'à un moment donné, chacun d'entre nous doit prendre ses responsabilités. Et pouvoir travailler sur des livres écrits par les Africains c'est quelque chose qui me... Parce que je découvre des trucs énormes. C'est bien de citer Jim Rohn, c'est bien de citer Napoléon Hill, c'est bien de citer Robert Kiyosaki. Tout ça c'est bien. Même au moment donné, il faut qu'on cite Kelly Montiquet qui a un excellent livre sur comment dépasser la peur de l'échec. C'est une fierté pour moi de voir le livre de Azaraki qui a un excellent livre de moi personnel qui s'intitule Oser créer votre vie qui va sortir très bientôt. Je suis satisfait de voir que Valdez Foto a écrit un excellent livre sur le business qui s'intitule Le QCM de l'entrepreneur Bantu L'entrepreneur africain autant pour moi. Et oui, et des livres comme ça, il y a des tonnes. Je pense aussi à Wesley Madzou qui a écrit un excellent livre sur l'excellence scolaire qui te montre les stratégies qu'il met en place pour pouvoir être excellent à l'école. Oui, et avec des stratégies qui sont contextualisées. Oui, on peut le faire. Et j'en profite pour dire aux différents auteurs qui vont peut-être regarder cette vidéo, c'est que lorsque vous écrivez un livre, parce que votre livre peut être excellent, mais si personne ne sait que votre livre existe, vous allez le lire vous-même. Sauf que lorsqu'on écrit, ce n'est pas pour lire, c'est pour faire lire. Sinon, on écrit un journal intime. Donc, lorsque vous allez écrire votre livre, pensez à une chose. Comment est-ce que je vais communiquer dessus? Donc, même lorsque vous allez choisir votre maison d'édition, pensez à une chose. Est-ce que ma maison d'édition va communiquer? Comment est-ce qu'elle va communiquer? Est-ce qu'elle a la qualité à communiquer? Est-ce que quand elle va communiquer, son audience sera sensible au message? Parce que je rencontre encore beaucoup d'auteurs qui m'écrivent et me disent, Valère, j'ai fini d'écrire mon livre. Il est intéressant, mais je n'ai même pas encore réussi à vendre un seul exemplaire parce que mon éditeur a fini d'éditer après il m'a laissé avec mon livre. C'est ce qui arrive très souvent. Les besoins d'édition finissent d'éditer très excellents. Elles sont excellentes au niveau de l'édition. Excellent. Mais on va savoir que vendre un livre, ce n'est pas simple du tout parce qu'on ne peut pas juger de la pertinence d'un livre sans l'avoir lu. Et même le livre aussi, c'est le titre et la couverture. Il faut trouver des éditeurs qui sont capables de vous trouver un titre de couverture pertinent. Et ça, c'est dans un truc dans lequel on travaille minutieusement les titres des livres des auteurs qu'on choisit. Si tu es juste un peu attentif, tu vas te rendre compte que les titres ne sont pas choisis au hasard. Eh oui. Même la quatrième de couverture, si tu prends le temps de lire les quatrièmes de couverture qui sont des livres qui sont édités par les éditions Argent Livre, aucun mot n'est choisi au hasard. C'est parce que c'est un travail minutieux qu'on fait. Eh oui, ma personne. Et maintenant, d'ici au début du mois de novembre, on va commencer à communiquer sur les livres qu'on a édités suite à la deuxième édition de notre masterclass intitulée « 28 jours pour écrire votre livre et le vendre ». Eh oui. Aujourd'hui, nous sommes à 22 livres édités et on va commencer la communication. Et tu verras qu'on a des résultats. J'en profite pour te dire que le 4 décembre 2021, la troisième édition aura lieu parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire, pour nous dire que vous attendez la quatrième édition. Elle aura lieu très bientôt. On communiquera dessus aussi. Donc, reste concentré. Si jamais tu as été auteur, tu as écrit un livre, que tu souhaites le faire connaître parce que c'est toujours le même challenge de le faire connaître, eh bien, dis-toi que la maison d'édition Argent Livre, c'est exactement « the place to be » parce qu'on a une communauté dont je dis qu'ils comptent plus de 125 followers, s'il faut dire ça comme ça. Ils sont des followers qualifiés qui savent lorsqu'ils viennent sur Argent Livre. Ce sont des livres et pas n'importe quel type de livre. Il y a une certaine qualité parce qu'on ne communique pas sur tout type de livre. De toute façon, lorsque tu as écrit ton livre, si tu veux qu'on communique dessus, d'abord, tu nous l'envoies, on le lit et on juge de la pertinence. Si c'est pertinent pour notre audience, on reviendra avec toi pour te dire « voici les modalités pour qu'on communique sur ton livre. Sinon, on ne le fera pas. Donc, ma personne, en ce qui concerne les résultats qu'on a eus, on a des livres qui ont été vendus via 500 exemplaires. Je pense à Pogbus avec son livre « Réussi est un devoir. » Je pense à Ibrahim Konaté qui a écrit le livre « Le sport nous a rendu millionnaires » vendu à des centaines d'exemplaires. Bref, ma personne, c'est pour te dire qu'on bosse, on bosse et on bosse. Ceci, ma personne, j'espère que cette petite vidéo t'aurait été utile pour que tu comprennes que les opportunités sont là. Mais sauf qu'un haut passement se présentait sous l'emballage auquel tu aurais souhaité. Donc, reste vigilant. Garde un esprit ouvert. Ne te ferme pas parce que tu as eu un diplôme dans la littérature. Tu ne peux pas te lancer dans l'agriculture. Non. Personne n'a dit que ton cerveau est orienté uniquement dans la littérature. Garde un esprit ouvert. Et quand tu vois une opportunité, attrape-la avec force et capitalise là-dessus. Exactement comme nous sommes en train de faire avec les éditions Argentiniv et beaucoup d'autres activités qu'on développe en parallèle. Ma personne, j'espère que cette petite vidéo t'aurait été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à traumatiser tous les boutons que c'est juste en dessous de cet écran et reste connecté à cette chaîne parce qu'on va te produire un contenu de plus en plus enrichissant qui va nous faire grandir ensemble. Si c'est ma personne, je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Minakano.